Deux morts et une troisième personne en état de mort cérébrale. C'est le bilan provisoire de l'attentat de Strasbourg. Hier soir, un homme a tiré sur la foule. Le tireur fiché S est toujours activement recherché par la police. Plus de 700 personnes sont mobilisées pour le retrouver. 12 personnes sont par ailleurs blessées, dont 6 en état d'urgence absolue. Une de nos consoeurs, Rosine Roi-Jadfar, habite à quelques centaines de mètres du lieu où s'est déroulé le drame. Elle nous livre ce témoignage recueilli pour nous par Olympe Pidery. À 20h, je finissais mes courses dans l'hypercentre, dans la rue des Orphèves, la rue concernée. C'était très surveillé et on voit bien les mesures de sécurité, mais on avait un petit peu oublié. Autant l'année dernière, on était conscients, autant cette année, il y avait une forme de légèreté. Pas dans la sécurité, mais dans le sentiment. Moi, je n'y pensais pas du tout. Et là, aujourd'hui, c'est redevenu un peu présent. Ce n'est pas qu'on a peur. L'instant, il est grave, mais en même temps, la vie va recommencer. Aujourd'hui, c'est une journée où on essaie de se remettre du choc. Une minute de silence. Mon fils n'est pas allé au lycée, même si les lycées étaient ouverts. Mais je crois qu'il y a plein de parents qui ont gardé leur enfant à la maison. Là, on travaille la philosophie, la notion de conscience, la banalité du mal. Maintenant, ça a consisté à s'appeler les uns les autres, à vouloir se rassurer pour être sûr, puisque c'est un lieu extrêmement fréquenté.